Bonjour Monseigneur. Bonjour Yvette. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Il fait beau aujourd'hui, puis le printemps est arrivé. Mère Nature se réveille de son repos. Parlez-nous de cette vie nouvelle. Cette vie nouvelle me renvoie toujours à le deuxième passage de la création que nous trouvons dans le livre de la Genèse. Et c'est très intéressant comment Dieu prend le temps de nous former de cette terre, de cette boue. Et il va souffler sa vie dans nos narines, comme nous le dit la Bible. Et c'est extraordinaire comment Dieu nous donne sa vie. Et nous sommes devenus des humains, avec un corps et une âme, si on peut dire ainsi. Et voilà que nous sommes responsables. Nous sommes devenus les intendants de la vie de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. Voilà une grande responsabilité, je crois, que le Seigneur nous a donnée. Nous devons apporter cette vie que nous respirons à tous les jours à tout le monde que nous rencontrons sur la vie. Nous sommes les intendants de la vie de Dieu. Voilà un deuxième passage dans lequel nous trouvons, ou que j'aime bien me rappeler, c'est ce souffle de Jésus sur les apôtres. Quel est le souffle qu'il a donné vraiment aux apôtres? Sinon le souffle de l'esprit. L'esprit de ce Dieu qui nous a donné ce premier souffle. Ce souffle qui nous permet d'agir plus comme des divins, si on peut dire ainsi. Parce que nous pouvons maintenant pardonner les péchés les uns les autres. Nous pouvons nous pardonner les uns les autres. Nous avons cette mission de faire des actes divins en se pardonnant les uns les autres et en montrant cette miséricorde de Dieu, par conséquent, aux autres aidant avec qui nous vivons. Voilà toute cette beauté de ce souffle, ce souffle de Dieu dans la première création, ce souffle du Christ à ses apôtres qui donne la vie nouvelle. Vous avez parlé d'intendants. Nous sommes des intendants. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Être des intendants, ça veut dire, bien, premièrement que nous, nous sommes responsables de quelque chose. Nous sommes responsables de voir que la vie continue toujours. Et je pense qu'un peu comme le printemps, quand le soleil tire des bourgeons de ces branches sèches qui ont été sèches pendant tout l'hiver, et ces racines qui se réchauffent et embrassent les racines, cette terre qui embrasse les racines, nous voyons que la vie a toujours un début. Et la vie de l'homme commence dans la conception de la personne que nous sommes. Nous avons été conçus. Eh bien, c'est là qu'a commencé notre vie. Et voilà que cette vie continue à travers notre vie, comme un grand pérénage que nous faisons, et que nous marchons toujours vers ce Père. et c'est Lui qui va nous appeler à sa maison, chez Lui, pour que nous puissions retourner chez Lui, Lui qui nous a donné le premier souffle de la vie. Quand vous avez parlé d'intendants, j'ai pensé au petit prince. On est responsables de notre rose. J'aime beaucoup cette idée-là. C'est ça. Et la rose, c'est la rose. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Monseigneur, et bonne journée à tous. Oui, merci beaucoup, Yvette. Sous-titrage ST' 501